Salut les gens, c'est Slane, on se retrouve sur Oxygen Not included et c'est la misère. Alors j'ai bien fini de creuser comme on avait dit, mais vous le voyez ici, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau ici et il n'y a plus d'eau non plus dans les tuyaux à part ici. C'est la dèche, ça va aller très vite très mal. Donc on va déjà prendre quelques mesures en urgence. Alors oui, je m'étais concentré sur... On va démolir ça aussi. Voilà, allez quand on dit en urgence, on dit vraiment en urgence. Ensuite, j'avais décidé d'aller chercher un peu de glace ici, mais je vais renoncer. Voilà. On va aller me démonter tout ça vite fait. Et on va s'occuper de récupérer toute la glace qu'il y a là-dedans parce qu'il y en a quand même pas mal. Mais avant de pouvoir la récupérer, il va nous falloir descendre une ligne électrique. Et la ligne électrique, j'ai décidé de changer parce que normalement, ça dans les bases normales, ça marche super bien. Donc on fait passer le câble en dessous, comme ça on a accès un petit peu à tout. Sauf qu'ici, il y a trop d'humidité, trop d'eau, trop de trucs qui fondent. Et c'est la cata quand on fait ça. Donc ça devient moche. On va faire passer le câble en l'air. Tout simplement. Donc, pas plus compliqué que ça. On va démolir ça. On va aussi démolir pas mal de petits câbles qu'on avait fait dans le coin. Voilà. Tout ça, on va les démolir. Et on va faire passer une ligne électrique qui descend d'ici, une qui monte. Et ici, une qui descend et une qui monte. On va faire quatre lignes. Proprement, bien comme il faut. Ici, on va détruire aussi tout ça. Là, on va détruire le sas. Voilà. Eh bien, bon, là on a bien avancé. Ça, ça ne se détruit pas. J'aimerais bien qu'elle soit détruite. Ça aussi. Merci. Et comme ça, on va pouvoir commencer à préparer notre énergie. Voilà. Jusqu'ici à peu près. Ensuite, on va les mettre à cette hauteur-là. Donc, comme ils font deux de haut. Toc, toc. Un ici. Et un ici. Et là, ça sera pareil. Ensuite, ici, on va faire une ouverture. On a dit que notre sol serait ici, c'est ça ? Donc, ici et ici. Une petite ouverture. Voilà. Ça pourra toujours faire du bien d'avoir une petite porte quand même. Allez, c'est parti. On va quand même avoir besoin d'un sol parce qu'un sol, ça reste un plus quand même pour marcher. Il ne faut jamais sous-estimer l'utilité d'un sol pour poser nos pieds. Ensuite, on va faire nos transphos. Alors, au besoin, je vais les exciter un petit peu parce que c'est vrai qu'il y a une urgence ici. On va d'ailleurs aller faire tout de suite encore des toilettes. Encore des choses confondues là-haut. On va les mettre en urgence. Quoi que non. Pas la peine. Ils vont les faire normalement. J'ai du provisoire. Eh bien, là, ça se passe très bien. On va tirer le premier câble qui nous intéresse immédiatement. Et le premier câble qui nous intéresse, c'est celui-ci. Voilà. Qui va venir ici. Permettre de faire pas mal de petites choses. Et notamment récupérer notre glace. Alors, on y va pour récupérer la glace. C'est parti. Une. Deux. Trois. Quatre. Les convoyeurs. Un. Deux. Les rails de convoyeurs. Hop. Et l'électricité à nouveau. On a des cabinets là. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Voilà. On a tout ce qu'il faut maintenant. On va mettre une petite urgence quand même. Parce que là. Toute cette partie là. Il faut que ça fonctionne très rapidement. Ainsi que celle-ci. Et celle-là. D'ailleurs, je crois que c'est celle-là. Ensuite, là-bas, on va mettre un petit sas. Ici. Et on va faire descendre un câble. Alors ça, ça va être le câble qui monte. Et ça, ça va être le câble qui descend. Et c'est celui qui nous intéresse. Parfait. Ça, c'est le câble qui monte. Hop. Ici. On va remettre. Un petit endroit pour marcher peut-être. Non. Pas la peine pour l'instant. Ils se débrouillent très bien. Ils peuvent sauter. Alors là, j'ai besoin que la glace aille vite jusqu'au stock. Donc on leur dit de se dépêcher. Donc on gère le problème d'électricité, le problème de glace. Et après, on va pouvoir se mettre au travail. Alors ça ne sera pas très rapide de faire cette décontamination d'eau. Ça va prendre plusieurs étapes. Aujourd'hui, on va faire la partie décontamination sans forcément amener le chlore. Et demain, on essaiera d'amener le chlore et de faire la partie décontamination, enfin, transformation de l'eau polluée en eau. Ça serait bien qu'il finisse parce que... Parce que voilà, quoi. Pourquoi il n'est pas alimenté, lui ? D'accord, parce qu'on n'a toujours pas fait cette partie-là. Bah non, ça c'est pourri. Ok. Pourquoi du lead ? Qu'est-ce que je suis en train de fabriquer en lead ? Le gros transfo, ils sont en lead ? Ah ouais, mais alors le lead, on en a... Mais on en a trouvé là, en bas, quoi. C'est là qu'il y a tout mon lead. Alors il faudrait qu'il arrête de me proposer le lead à chaque fois parce que... Chaque fois que je construis des trucs en lead, ça met trois heures. Donc le gros transfo, il ne va pas être en lead. Voilà, il va être en fer. Et celui-là aussi. Et celui-là aussi. C'est vraiment un problème, là, le lead. Tant que je ne l'ai pas remonté, il me pourrit la vie. Surtout qu'on voit qu'il y en a plein, donc c'est pas gênant. On se dit, ouais, il y en a plein. Aucun souci. En fait, il est en bas, là. Et donc c'est la galère. Allez. Fini-moi ça. Aïe. Voilà, avec du fer, ça va aller beaucoup mieux. Ça va beaucoup plus vite. Très bien. Bah voilà, ça tourne. Ici, c'est bon. Et ici, ça a été fait. Parfait. Donc toi, je veux tout ce qui est liquéfiable, mais pas tout. De la neige, de la glace. Et c'est parti, mon kiki. Alors, on va faire tout le tour de la ville, hein, elle. Bien entendu, elle part vers là. Elle va faire tout le tour jusqu'à arriver ici, puis elle va retomber là. Alors, j'aurais pu faire un petit court-circuit, là, pour la... Pour l'approvisionner directement. Du coup... J'ai un peu peur qu'après, ils se mettent à tourner en boucle. Ils repartent, en fait, que la glace. Qui arrive là-dedans, au lieu de remonter, eh bien, elle reparte. Donc, on préfère attendre un petit peu. Très bien. Bon, bah là, il faut me finir tout ça. Parce que, moi, je dois construire dans cette zone-là. Donc, notamment, on va y aller. On va se faire un joli petit truc, quand même. Alors, des dalles ventilées. Une, deux. Des dalles pas ventilées. Et des dalles ventilées. Parfait. Ici, une dalle ventilée. Et des dalles pas ventilées. Voilà. Des sas mécaniques. Est-ce que j'ose en mettre un petit là ? Non. Bon, on va faire des échelles, au cas où, quand même. Pour pas qu'ils tombent en rade. Voilà. Ensuite, on va les laisser travailler. On va préparer, quand même. Est-ce qu'on va avoir assez de glace ? Oui. Est-ce que je prépare direct la suite de la glace ? Peut-être. Peut-être. On va direct préparer la mine de glace. Toc, toc. On est d'accord, c'est comme ça. C'est comme ça. Et donc là, on a dit qu'on allait. Il reste juste un petit bout jaune ici, comme ça. Voilà. Ensuite, il nous faut un câble. Toujours en fer, on est d'accord. Hop. On va continuer, d'ailleurs. Comme ça. Ensuite, il va falloir swiffer tout ça. Donc, pour swiffer jusqu'au bout, on a ça là. Donc ça, ça va faire un, deux, trois. Ah, ça va mettre ça dans un truc là. Donc ça ne va pas aller. On va faire plusieurs déchargeurs. Ici, donc un, deux, trois. On a dit que ça prenait toute la mine. Ok, là. Hop. Et là. Hop. Les convoyeurs. Bon, on va faire un là. Hop. Un là. Un là. Les rails de convoyeurs. Et il ne nous manque plus qu'une petite échelle. Et ça sera terminé. On aura une mine de glace. Petit coup de pelle, quand même. Pour aider. Voilà. Et il va nous falloir, pour finir, enlever ces trucs là. Sinon. Sinon, ça ne va pas bien se passer. Parfait. Ah, bah lui, il s'est mis au boulot aussi. Et ça, c'est au boulot. C'est parfait. Est-ce qu'on a de l'eau ou pas encore ? Non. Ah, un petit peu. Est-ce que ça remonte ? Ce n'est pas plein. On va laisser les toilettes fonctionner là-haut. Tant que ce n'est pas... Tant qu'on n'a pas à nouveau de l'eau. Parfait. Ça, ce n'est pas une priorité, tout ça. Ça, c'est vite. Ça, c'est un. Là, ça va être neuf. Allez, finissez-moi tout ça. En cuivre. On n'a pas de cuivre. Je n'en ai plus du cuivre. Voilà. Hop. Alors, un équipement manque de ressources. Des nouveaux imprimables sont disponibles. Du brine. Non. Ça me fiche le berdell. Ça, je ne sais même plus ce que c'est comme bête. Je suis sûr que ça va me poser des problèmes, les bêtises. Alors, au début, les bêtises, je n'aime pas trop les bêtises. Ça ne fait que des bêtises. Oh là là, ils nagent dans le vomi, mais ils ne vont pas être contents. Ouh là, 58 déjà. Allez, nettoyez tout. Nettoyez tout. Ce n'est pas bien de nager dans le vomi. Il y a mieux. Il y a mieux à faire que de nager dans le vomi. dans la vie. Voilà, on s'est fait plaisir. Ça y est, c'est bon. On va en profiter, tiens, pour aller chercher un peu de cuivre et d'algues. C'est gratos. Là où c'est bon. Donc là, on a un câble. Là, on en a un deuxième. Pour l'instant, il n'est pas alimenté. On va préparer aussi un peu de plomberie. Pendant qu'on y est. Alors là, ça, ça m'embête. Pof, 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 pof. Ouais, ça m'embête. On est d'accord que ça m'embête. Il vaut mieux le faire là. Et... Hop là. Alors ici. Ici, comme ça. Voilà. Avec ici, un petit pont liquide pour que ce ne soit pas prioritaire. car je vais avoir du prioritaire. C'est probablement ici. Donc là, on recommence. Voilà. Ça arrive par là. Et... Et bien, l'eau qui sera propre va arriver sûrement par là. Ouais, je pense que ça va être quelque chose comme ça. On va faire les... On va faire les petits réservoirs pour y voir un petit peu plus clair. Donc, ouais. Un comme ça, un comme ça, un comme ça. Un, deux, trois, quatre. On y voit déjà nettement plus clair. C'est ici l'entrée. Ça, c'est la sortie. L'entrée. L'entrée, la sortie, l'entrée, la sortie, l'entrée, la sortie. Hop là. Alors, pourquoi des bacs ? Tout simplement pour faire des paquets. Parce que si on fait en flux continu, on fait un apport régulier de germes qui se détruit, qui s'apporte régulièrement, et bien, on a toutes les chances d'arriver à rien, en fait. À moins d'attendre quand tout soit plein et que là, ça met très longtemps à faire des germes. Donc, en fait, on va activer le transfert d'un bac à l'autre en alternant. C'est-à-dire que celui-là va aller dans celui-là pendant que celui-là va aller dans celui-là. Mais celui-là sera bloqué, il ne pourra pas aller là. Donc celui-ci va se vider un peu pendant que celui-ci se remplit, etc. Et après, on va alterner. C'est celui-ci qui se videra et celui-ci pendant que celui-là et celui-là ne pourront pas se vider. De façon à faire des paquets, des paquets qui perdront leurs germes donc plus facilement. Et alors, qu'est-ce que c'est que ces petits trucs-là ? Et bien, c'est tout simple. Ici, on va mettre du chlore. Le gaz qui est au-dessus le chlore, c'est à peu près tout. Il va être expulsé. Le gaz qui est sous le chlore va être expulsé. Et ici, on va injecter du chlore. Ça tombe bien, on en a un petit peu au-dessus. Ça devrait marcher. On pourra peut-être faire un essai rapidement. Bon là, il a fait ma conduite isolante. C'est très bien. Est-ce que je n'ai pas des... Il n'y a pas des trucs ici encore ? Non. Des câbles électriques non plus. Parfait. Alors, comment ça se passe au niveau de l'eau ? On s'en est sorti ? Parfait. Bon, on n'a pas de quoi approvisionner le truc du haut, mais... Ouais, c'est bon. C'est réglé. On ne va pas forcer là-dessus. Il n'y a pas d'urgence. Un petit peu quand même en bas là, parce que... Après tout, c'est quand même la chose qu'on est en train de faire. Ça, c'est bien que ça me fasse ça, là-haut. Allez, hop. Faites-moi ça en priorité. Ouais, oui, ça va brailler encore. 60%, ouais. Vous en avez peut-être un petit peu marre des toilettes comme ça. On va les dégommer. Parce qu'on a connu mieux comme toilettes. 59. C'est Bublé et Hassan. Les autres, ça va. Bon, là, on n'a plus de glace, par contre, là. Donc, du coup, on ne va pas se laisser surprendre. Allez. Ouais, ouais, on n'a déjà plus de glace, hein. Là, il vient d'envoyer un paquet de combien, là ? Je l'ai vu passer. Bah, ça n'a pas l'air d'être un paquet de grand-chose, hein. Ça n'a l'air d'être un paquet de rien du tout. Alors, je vois une vitesse un petit peu plus raisonnable. Mais on va leur demander de se focus à nouveau sur la glace pour ne pas se laisser surprendre. Même si on a de l'eau maintenant, il faut absolument renvoyer de la glace là-haut. Elle n'est pas énorme, là, hein. Non, j'aime bien parce que les souffleurs, ils aident. Regardez, ils approvisionnent. Allez, hop, il en met un peu partout. Ça fera toujours ça que les autres n'auront pas à faire. Alors, c'est un petit peu long parce que là, c'est des choses longues. Les isolations, normalement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça prend très longtemps à faire. En plus, je fais des conduites isolantes dedans, donc isolation plus conduite isolante, ça ne se fait pas rapide. Alors, ça n'a rien à voir avec la glace, mais il faut que ce soit fait en même temps. Donc, à faire. On va bientôt pouvoir mettre notre glace. Ici, on va copier les paramètres ici. Ah, il y arrive, là. Qu'est-ce qu'ils font ? Ce n'est pas l'heure de la pause, là. Je le dis tout de suite. Ah, ça y est. On y arrive. Bah non, t'en vas pas. Il n'y a presque plus de haute priorité. Non, 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 non. Allez, stressez-vous un petit peu. Mais si on n'a pas d'eau, vous allez être encore plus stressés. Donc. Il en reste un tout petit peu des trucs à faire. Voilà. Hop. Tu ne suffoques pas. Non, tu ne suffoques pas. Tu respires par le nez, tout ira bien. Par contre, là, j'aimerais bien qu'on m'explique où sont les dernières priorités. Là-haut. C'est une porte, ça. Une porte, ça n'a pas besoin d'avoir une priorité. Très bien. Et là, il y a un truc. C'est... Évidemment, un câble haute conduction. En lead. Pour ne pas changer. Allez, vous pouvez aller vous reposer. Parce que j'ai plus de fer. Forcément. Alors, le fer, on en a. C'est juste qu'il n'a pas été fait, à mon avis. Minerai de fer, 29 tonnes. Oui, on ne va pas s'énerver. Minerai de cuivre, 122 tonnes. Ce n'est pas la peine trop d'aller en miné non plus. Ok, ça va se faire tranquillement. Pas le coup, je vais peut-être le faire en cuivre. Allez, juste une fois alors. Voilà, bon. Là, ça va bosser bien comme il faut. On va commencer à préparer nos ventilations. Hein ? Alors, les ventilations, elles vont se faire à base de pompes à gaz. J'aime bien faire des pompes à gaz en or. Ça évite que ça surchauffe. Et les pompes à gaz, elles vont pomper quand il n'y aura pas le bon gaz. Donc, on va d'abord détecter le bon gaz. Détection d'éléments gazeux. Donc, on est d'accord que je détecte d'abord le bon gaz. Et après, je l'annule. Alors là, je vais mettre une porte. Je mets une porte. Ensuite, je veux l'inverse du bon gaz. Mais je veux une porte en or. Parce que je veux pouvoir les désactiver ces trucs-là, moi. Hop là. Je veux pouvoir désactiver ces trucs-là. Donc, voilà. Ça, ça me paraît correct. Un petit bouton. Et ça arrive là. Ensuite, ici. Là. On va mettre notre porte-notes. Une ici. Une ici. Une ici. Alors, on va expliquer, bien sûr. Je détecte du chlore. Je suis content. J'envoie un signal vert ici. Mais du coup, ça envoie un signal rouge. Qui dit, puisque c'est du chlore. Eh bien, pas la peine de pomper. J'utilise une porte-notes pour dire ça. Voilà. Là, je détecte du chlore. Je suis très content. Ouais. Non. C'était ici qu'il fallait le mettre. On va refaire la porte. Du coup, la porte hand. Donc, je détecte du chlore. Je suis très content. J'envoie un signal vert qui est transformé en rouge pour dire, ne pompe pas. On va rejoindre la pompe quand même pour lui dire à elle. Ensuite, ici, je vais mettre un petit interrupteur qui va rejoindre les portes hand. Si l'interrupteur est coupé, ça sera rouge. Et comme il faut que les deux soient verts pour que ça s'active, les pompes ne fonctionneront pas. Ça va éviter de faire tourner les pompes au départ ou quand on n'est pas en train d'amener du chlore, par exemple. Tout simplement, principalement au départ. Ici, on va faire venir notre chlore. Merci. On va sûrement aller choper pile poil ici. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait les gaz. Non, on n'a pas fait les gaz, bien entendu, parce qu'il faut éjecter maintenant tout ça. On va aller faire exolent. Parce que comme on va éjecter dans du froid, on ne sait jamais. Ouais. Hop là. Et on va faire des évacuations de gaz à haute pression parce qu'on n'en a rien à faire que dehors il y ait plein de gaz. Pas notre problème. Voilà. Bon, et tout ça c'est bien beau, mais il va falloir les alimenter en électricité. Voilà. Voilà. Alors là, on a déjà l'autre câble électrique qui passe. Nous, on va se faire une petite boucle. Je suis en train de construire en lead à tous les coups. Eh oui, bien sûr. Et ça, c'est la cata. C'est la cata. Pas de câbles électriques en lead, s'il vous plaît. Des câbles électriques en fer. C'est pas grave si tu n'en as pas. Ça va se faire tout seul. Voilà. Bon, bah là, ça avance bien, mine de rien. Je pensais que ça serait un petit peu plus long. En même temps, ils n'ont pas fait la mine en dessous. Mais là, c'est encore en train d'envoyer de la glace. On en est où, de la glace ? On est bien. Est-ce qu'on en envoie toujours ? Oui. Pour l'instant, on envoie encore de la glace tout du long jusqu'en haut. C'est parfait. Là, il n'y a pas de malaise. Ça serait bien qu'on finisse ça. Je lui ai dit quoi ? Je lui ai dit 9, c'est très bien. Je suis là, je m'en fiche, en vrai. Vous êtes partis faire quoi ? Donc, dès que là, ça arrêtera d'être plein, on fera le forcing sur la mine de glace en dessous. Donc, ici, on va installer des disjoncteurs. On installera des disjoncteurs. On va utiliser le cuivre. Tiens. Donc, un disjoncteur. Ça rentre ici. 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 C'est bien plein, comme d'habitude. Et on va faire notre petite cloque. Où est-ce qu'on la met, la cloque ? Ça vous dit où ? On va peut la faire là, par exemple. On envoie par là. Et dans l'autre sens. Voilà. Suivie d'une porte-note, bien sûr. Pour que ça fasse une cloque. Donc là, vous avez une cloque. Voilà. Ici, ça attend avant d'envoyer un signal. Ça reçoit du rouge. Ça continue à envoyer du vert pendant un certain temps. Là, ça reçoit du vert. Ça continue à envoyer du rouge pendant un certain temps. Vous voyez, il y a un délai qui se fait à ce moment-là. Et bien entendu, ensuite, on inverse le signal. Voilà. Et ensuite, comme je vous l'avais dit, on veut que nos disjoncteurs ne soient pas synchros sur la même chose. Donc on va partir d'ici. Ouais, c'est ça. Et on en met deux sur le signal, par exemple, qui arrive vert. Et en même temps, les deux autres sont sur le rouge. Voilà. Comme ça, ça ne fonctionne pas en même temps. Lui, par contre, c'est un petit peu spécial. Parce qu'ici, on va mettre notre détecteur de germes. Ça y est, vous l'avez enfin. Parce que vous allez me dire, oui, mais tu nous as parlé de ton détecteur de germes. Tu nous en as saoulé pendant un épisode entier ou deux. Et au final, on ne le voit pas. C'est beau. Que du neuf. Et donc, on en a besoin là-bas. Comment il marche ? Et bien donc, admettons qu'il détecte un germe. Donc il va passer vert. Il va dire... Non. Alors, s'il détecte un germe... On va dire qu'il est actif. S'il y a plus de zéro germe. C'est ça. Et donc, il va être passif tout le temps. Donc, on va ouvrir la porte tout le temps. Il est rouge. Donc, il envoie du vert pour qu'on ouvre la porte. Simplement, si jamais il est rouge... S'il envoie du vert, ça passe au rouge pour couper. Et je veux que ça reste rouge longtemps. C'est donc un filtre. Voilà. Je veux qu'elle reste fermée un petit moment. S'il détecte des germes. C'est à ce mécanique qu'on va l'ouvrir. Lui, on va l'ouvrir. Lui, on va l'ouvrir. Parce qu'apparemment, vous n'êtes pas contents. Bon. Ça continue à se construire. Là, tout a été fait ici. C'est parfait. Là, on a presque fini ça. Ah, il y a des gens pas contents. Hassan, tu vas les reposer un petit peu. Pourquoi ils sont pas contents ? Ils ont pas de douche. Ils ont des soucis. Pourquoi t'es pas content, Hassan ? Qu'est-ce que t'as ? T'es affamé ? Affamé de quoi ? C'est une blague ? Mais va manger. Hassan, pourquoi tu manges jamais ? On va t'imprimer des trucs. Regarde, des belles barres de nutriments. Allez, va manger, Hassan. Tu me fais de la peine. On va te changer de programme. Hassan, tu vas aller au repos. Avec des vannes. T'es trop fatigué. T'as besoin qu'on s'occupe mieux de toi. Bon. Très bien. Recherche terminée. On va continuer les recherches. C'est bien. On a plein de trucs à faire en recherche. Ouais, on a pas vraiment plein de trucs à faire en vrai. Euh, ouais. Pourquoi pas. Hop là. Recherche terminée. Équipement, manque de ressources. Est-ce que j'ai du fer ? J'en ai pas un. Alors, pourquoi ça fait pas assez de fer ? Non, ça fait assez de fer. Simplement, le truc, c'est que j'en ai lancé plein d'avances, là, pour faire mon tour. Et que du coup, il me dit qu'il en a pas parce qu'à chaque fois, il l'envoie. Il le comptabilise immédiatement comme étant en livraison. Ok. Donc là, on est bien. C'est quoi ? C'est la pause au corps ? Ouais, bah on va pas les stresser. On va pas embêter Hassan. Il y a que Hassan qui déconne. Les autres, ça a l'air d'aller. Ok. On va vous laisser vous reposer, mais un petit peu plus vite quand même. Voilà, ça y est. Ils sont repartis au boulot. Je m'étais dit aussi qu'il fallait mettre à jour nos bacs ici. Avec des nouvelles choses. Voilà. C'est parfait. On a fini, là ? Ah oui, là, ici, on a fini pour le coup. On va se remettre normal. Et puis, on va démonter tout ça. Allez, hop. On démonte. On va tout démonter. Démolir. 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 L'électricité. Eh bien, on va aussi démolir. Voilà. Démolir. Démolir. On démolir. Il y a un peu plein, là. Ce serait temps qu'on avance. Nafontaine à eau. On ne lui a pas dit qu'il fallait qu'elle éjecte l'eau polluée. C'est bien dommage. Est-ce qu'elle ne sert à rien, dans ce cas-là ? On va faire un petit coup de Swiffer. Ça devrait être assez rapide. Surtout qu'il y a le petit bag juste à côté. Tu t'es mouillé. Ah, dur. Hop là. Hey, ça, ça a bien avancé. Ok, là, c'est pareil. Ça se fait doucement. On va faire... Enfer. On va faire, enfer. Youpi. J'aime bien avoir accès partout. Il n'y a personne qui vient bosser ici ? Ah, j'ai oublié de faire une échelle, là. Ça ne doit pas les aider. En plus, c'est dégueu. Il ramasse toujours de la glace, là. C'est bon. Bon, là, l'échelle, on va essayer de la faire vite, quand même. Tout ça, on va essayer de faire ça vite. Alors... J'aimerais bien qu'on avance un petit peu. Là, c'est trop mou. Voilà, les échelles aussi, c'est important. Ah bah voilà, il y a du monde, ça y est. On a eu un achèvement. Qu'est-ce que j'ai fait de mal au corps. D'accord. On a fait un neuf. 99 en haut de priorité. Bah c'est bon, ça va bosser, du coup. Allez, au boulot, au boulot, au boulot, au boulot. Tout le monde. Vous n'êtes pas en train de vous enfermer, là, au moins. On est d'accord. Vous n'êtes pas en train de vous enfermer, les mecs. Vous allez vraiment crever. Comme des crétins. Ouais, c'est ça. Vous allez crever comme des crétins. Tout va bien. Des crétins. Eh bah, on va démonter. Tellement plus rigolo. Ouais, 61 trucs à faire. On vous en remet un petit coup. S'il n'y a pas de stress, c'est qu'il n'y a pas assez de travail. Allez, vous pouvez aller dormir. 30 secondes. On se retrouve juste après. Derrière, il y a toujours de la glace. Ça va. Oh, il a fait des gueux. Il a fait des trucs dégueux. Ok. Un dégueulat. Un dégueulat. Personne n'a été faire dégueuler ici. Sinon, c'est la purge immédiate. Allez, ça bosse. C'est bien. Ça bosse, ça bosse. Vous savez que normalement, vous avez le droit d'aller faire pipi quand il y a ça. Donc, ben voilà, on l'a mis en place. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait 40 minutes. Et ben écoutez, dans l'épisode de demain normalement, ça devrait commencer à fonctionner pour nettoyer l'eau et transformer de l'eau. Non, arrêtez. Arrêtez, 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 arrêtez les blagues là. Vous n'avez aucune raison de faire ce genre de cochonceté. Je ne comprends pas. Vous avez le droit d'aller aux toilettes, hein ? En vrai, hein ? Vous avez oublié que vous avez le droit d'aller aux toilettes ? Vous exagérez quand même. Il y a encore des trucs en haute priorité ? C'est quoi ? Ah, c'est la porte, là. Oui, mais personne n'a besoin d'aller à la porte. On est d'accord. C'est toujours propre ici. Il n'y a pas de germes dans mon eau. Ça va mal se passer, sinon. Bon, d'un coup, ça fait super calme. On va en profiter. On va s'arrêter là. Dès l'épisode de demain, oula, 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 oula. Dès l'épisode de demain, je pense que ça, ça va fonctionner pour nettoyer l'eau. Elle est quasiment arrivée, l'eau, hein ? Vous voyez ? Là, ici, on la prend, on la prend ici. Il ne nous reste plus qu'à faire le petit pont, ici. Il va l'emmener là-bas. Ils ne sont juste pas descendus pour l'instant à le faire. Je n'aurais pas mis à cette priorité. Voilà. Donc, l'eau, elle est quasiment arrivée. On va pouvoir ensuite la dépolluer. On aura juste à faire rentrer le chlore. Et ensuite, il faudra mettre en place ici la zone qui sert à transformer l'eau polluée en eau potable. Voilà. Allez, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. A tout de suite pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada